Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les protections contre les risques financiers et économiques actuels. Le thème que je vais développer dans cette vidéo, la réflexion que je vais développer, les actions en bourse peuvent-elles être des valeurs au fuge ? Alors je sais que cela va en étonner certains, voire n'éteignez pas la vidéo. Vous allez voir que l'idée que je pose comme principe de cette vidéo là, moyennant certaines conditions sur le choix des actions est loin d'être idiote. Il faut d'ailleurs remarquer que quand on cherche des solutions pour se protéger d'une situation telle que la situation actuelle au plan financier, monétaire et économique, il y a parfois des pistes assez inattendues ou en tout cas des pistes qui sont aux antipodes des idées a priori que l'on pouvait avoir, c'est-à-dire qu'il y a parfois des surprises. Je serai amené à vous en présenter d'autres, au moins une autre dans les prochaines vidéos. Pour ne pas la manquer, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Pour ça, vous pouvez glisser votre souris sur l'icône que je viens de vous montrer, le vert et bleu, ou tout simplement, pour ceux qui préfèrent les liens classiques, sous la vidéo, vous avez un lien qui vous permet de vous abonner. Choisir des actions comme protection contre une crise financière, ce n'est pas si idiot que ça, d'abord parce que je vous dis pas de bêtises quand je fais des vidéos où j'en dis le moins possible, mais surtout il faut réfléchir à ce qu'est fondamentalement une action. Une action, c'est une valeur tangible et vous le savez, on n'arrête pas de répéter que pour se protéger de la crise financière, il faut du tangible. Alors on vous a parlé de l'immobilier, bien sûr, je vous en ai parlé, il y a l'or, bien sûr. Et puis il y a une valeur tangible, mais vraiment tangible, à laquelle on ne pense pas, ce sont les actions. Ce qui induit à l'erreur en ce qui concerne les actions, c'est qu'elles étaient autrefois sous forme de papier, aujourd'hui elles sont sous la forme d'une ligne de bourse ou un PEA, c'est un compte-titres ou un PEA, mais c'est quand même du tangible parce qu'une action, ça veut dire que vous êtes propriétaire d'une partie d'une entreprise. Et pour peu que cette entreprise ait été bien choisie pour sa résidence, donc pour sa capacité à faire face à toutes sortes d'aléas qui surviennent dans la vie et dans la vie économique. Autrement dit, que ce soit une très grosse entreprise qui existe depuis longtemps et qui a donc à traverser d'abord toutes les crises boursières que l'on peut connaître, que l'on a pu connaître depuis au moins à notre époque, depuis le début des années 2000 et la fin des années 80, qui ont montré une capacité à rebondir rapidement, ces entreprises sont objectivement des actifs pour se protéger de la crise. Alors, vous voyez que je persiste dans mon idée, donc certains vont dire qu'ils s'enfoncent. Eh bien, n'hésitez pas à le dire, si c'est ce que vous pensez, vous avez la zone des commentaires pour dire ce que vous pensez. Alors, quand vous pensez, ce n'est pas « tu as tort, tu as raison, c'est bien, c'est mal », non. Ce que vous pensez, c'est l'analyse que vous produisez. Parce que c'est ça qui va permettre aux uns et aux autres de progresser, c'est la confrontation des idées. De la même manière, ceux qui sont plutôt d'accord avec ce que je suis en train d'énoncer là, si vous avez grosso modo des idées qui produisent les mêmes résultats que celles que je suis en train d'énoncer, moyennant d'autres approches, eh bien évidemment, surtout faites-en profiter l'ensemble de ceux qui sont intéressés par le sujet en faisant vos commentaires sous la vidéo. Dans le vif du sujet du thème d'aujourd'hui, posons la question essentielle qui est « c'est quoi une valeur au fuge dans le contexte actuel ? ». Alors, une valeur au fuge dans le contexte actuel, quand on réfléchit un petit peu, la première idée qui vient, c'est une valeur qui ne sera pas impactée si les risques dont on veut se prémunir venaient à se réaliser, voire qui verrait sa valeur augmenter. Typiquement, c'est l'or. Donc pour ça, vous pouvez vous reporter aux cinq vidéos que j'ai faites sur le sujet au cours de l'été. Et puis, on peut creuser un petit peu plus loin cette tentative de dire ce que c'est qu'une valeur au fuge en disant, au fond, une valeur au fuge, ça peut aussi être une valeur qui ne sera pas anéantie si les risques dont on veut se prémunir viennent à se réaliser, et qui non seulement ne sera pas anéantie, mais à la capacité de rebondir rapidement, c'est-à-dire dont le cours, la valeur ou le cours si c'est quelque chose qui est mesuré sur des marchés telle la bourse, va dans un délai de court terme ou de moyen terme, revenir au niveau où il était avant la crise. Alors, en général, la première idée qui vient, c'est l'immobilier. C'est l'immobilier. Et puis, quand on pense immobilier, on s'aperçoit que ce n'est pas l'immobilier de manière générique, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire grand-chose. Et pour ça, j'ai développé cette analyse dans ma vidéo précédente. Il y a certaines formes d'immobilier qui ont cette qualité de valeur au fuge. Alors, on peut faire le même raisonnement, et on va faire le même raisonnement avec les actions. Il existe effectivement des actions, autrement dit des sociétés, qui ont prouvé, de par le passé, de par toute leur histoire, qu'en cas de crise exogène, donc typiquement crise financière ou crise économique, elles se relevaient très rapidement, c'est-à-dire elles se relevaient sur des durées qui sont du court terme ou du moyen terme, on va dire, sur des durées entre 6 mois et 2 ans, voire 3 ans, dans les situations les pires. Alors que dans les mêmes situations, énormément de valeur de la côte, elle plonge dans des abysses et met très 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 longtemps pour remonter quand elles remontent, ce qui n'est pas toujours le cas. Comment va-t-on les trouver ? On va les trouver sur le CAC 40, c'est ce qu'on appelle les blue chips, c'est-à-dire les belles valeurs traditionnelles de la côte française. Immédiatement, on pense à LVMH, on pense à L'Oréal, on pense à l'air liquide, on pense à Total, on pense à Kering, on pense à Safran, etc. Une qui me paraît emblématique de cette approche, c'est l'air liquide. Alors voilà, je vous montre quel est l'historique des cours de l'air liquide, ça vient du site l'air liquide. Je me garde bien de mettre, d'approcher mes doigts du téléphone parce que c'est la quatrième fois ou la cinquième fois que je recommence cette vidéo parce qu'à chaque fois que j'arrive à ce stade et que je veux vous montrer des choses sur le graphe par maladresse, je touche une zone du téléphone qu'il ne faut pas toucher et qui en fait ferme tous les fichiers et qui met fin à la vidéo. Donc je ne vous montre pas, j'ai marqué en rouge les zones qui correspondent aux périodes de crise. Donc vous voyez que la crise pour laquelle il a fait le plus de temps à l'action pour remonter la pente, c'est la crise de 2007-2009 où l'action en y a à peu près deux ans pour revenir au niveau où elle était avant la crise. Autrement, pour les autres crises, au tout début, on a la crise de 2000 qui est un peu plus difficile à discerner parce qu'on est là sur des valeurs qui étaient beaucoup plus faibles qu'aujourd'hui. Donc les variations paraissent un petit peu écrasées. Cela dit, on voit bien qu'en 2000, hors de l'action, alors qu'en 2000, il y a eu quand même un krach boursier très important. Ensuite, 2011-2012, c'est pareil, c'est à peine perceptible, alors que ça a été quand même une crise boursière très profonde. Et puis 2018, qui a été un début de krach, donc fin 2018, là aussi, ça a été très éphémère du point de vue de l'impact sur cette action. La vidéo n'est pas, donc, de vous les citer toutes. Là, il y a des recherches à faire, ça fait l'objet d'un véritable travail qui n'est pas l'objectif de cette vidéo-là. Donc cette action fait le job sur la capacité à rebondir. Maintenant, rebondir rapidement, c'est bien, mais si en plus on a un parachute, on a un parachute à la baisse, qui va faire que pendant la période de baisse, les détenteurs de l'action ont quand même bénéficié d'un effet d'enrichissement à côté de la baisse du cours qu'ils ont, c'est pas mal. Alors ce parachute à la baisse, ce sont les dividendes. Autrement dit, les actions qui vont faire le job sont non seulement des actions du type de l'air liquide qui rebondissent rapidement, mais aussi des actions qui versent un dividende régulier, c'est-à-dire dont les sociétés maîtrises ont une politique de rémunération régulière dans la durée de leurs actionnaires, sachant que le rôle du dividende, enfin l'impact du dividende dans la rentabilité totale d'une action, dans la durée, est quelque chose d'énorme. Donc il y a d'autant plus intérêt à avoir des actions qui versent des dividendes réguliers, c'est qu'en période de crise, le fait de percevoir un dividende, alors même que le cours a baissé, ça compense pour partie ce qu'on a perdu au niveau du cours. Je vous donne un exemple très simple, vous prenez une action qui vous donne du 3% par an de dividende de manière assez régulière, en deux ans, le dividende s'il est réinvesti, donc s'il est capitalisé, ça représente quand même une augmentation, une rémunération d'un peu plus de 6%, bien sûr, puisque quand on capitalise, ça fait plus que s'additionner, d'un peu plus de 6%, si l'action a perdu, mettons, 20%, même si c'est provisoire pendant, au moment du krach, le fait d'avoir 6% qui viennent de l'autre côté du plateau, ça diminue significativement la perte. Donc voilà le type d'action qu'il faut. Je vais vous montrer d'ailleurs l'intérêt qu'il y a à avoir des actions avec dividende à partir de la comparaison du CAC 40, de l'historique du CAC 40. Donc voilà l'historique du CAC 40. Alors comme pour le graphe précédent, pour vous, c'est à droite que ça commence. C'est juste un phénomène de photo. Donc vous voyez que vous avez trois courbes. La blanche, c'est le CAC 40 au sens où l'on entend usuellement, donc qui aujourd'hui est à 5006 ou 5007. La jaune, c'est ce qu'on appelle le CAC 40 NR, c'est-à-dire Net Return. Return, ça veut dire qu'on a ajouté les dividendes réinvestis, c'est-à-dire la capitalisation des dividendes. Et en bleu, c'est les Gross Returns, c'est-à-dire c'est la même chose que la jaune. La différence qu'il y a entre les deux, c'est que dans la jaune, on a enlevé la fiscalité des dividendes, du moins en France, la fiscalité standard en France, tandis que dans la bleu, on ne l'a pas enlevé. Alors personnellement, je trouve que la bonne comparaison, c'est la bleue, tout simplement parce que dans la blanche, qui est donc le cours, autrement dit, c'est les plus-values au fil du temps, la fiscalité n'est pas intégrée. Donc si on veut comparer l'effet des dividendes réinvestis avec l'effet de base dans lequel on n'a pas de dividendes réinvestis, il faut tout faire sans fiscalité. Donc on voit bien qu'avant fiscalité, en dividendes non réinvestis, on est à, je ne sais pas si vous le lisez, on est donc aujourd'hui à 5'007 à peu près, je crois que sur le graphe il y a marqué 5'004 parce qu'il a quelques mois de retard, 5'006 à 5'007, et en réinvestis, on est à plus de 14'000, donc aujourd'hui on doit être à 15'000, autrement dit, la différence est absolument énorme. Conclusion semble s'imposer, en tout cas cette conclusion je l'adopte, il existe effectivement des actions qui sont des protections contre la crise. Il s'agit bien sûr de les choisir soigneusement, donc d'étudier l'historique des cours, d'étudier l'historique des dividendes, et puis d'être suffisamment informé, donc de s'informer de manière approfondie sur comment fonctionnent ces sociétés-là et quel est leur devenir. En général, on n'a pas des horizons qui dépassent deux ans de manière fiable, mais au moins connaître leur devenir sur ces horizons-là. Alors, la première conclusion qu'on peut tirer de cela, en tout cas, pas simplement de cette vidéo, mais de celle que je fais depuis plusieurs mois, c'est que, oui, dans la période actuelle, il faut posséder de l'or, il faut même en posséder pas mal, voir la vidéo que j'ai faite pour présenter un mode de calcul qui permet de déterminer la quantité d'or qu'il faut avoir en fonction des raisons pour lesquelles on veut stocker de l'or. Il faut également avoir de l'immobilier, en tout cas l'immobilier sous la forme que je préconise, et puis, il faut aussi avoir des actions. Je remarque au passage que, or, plus immobilier, plus actions, ça s'appelle la diversification et que c'est un excellent principe. Après, à chacun de doser la part d'action, la part d'immobilier et la part d'or en fonction de sa situation personnelle et puis, pourquoi pas, des anticipations qu'il fait sur l'avenir. Alors, pour terminer cette vidéo avec une recommandation concrète, je vais poser la question, et vous devez vous la poser aussi, j'imagine, faut-il acheter des actions maintenant ? Alors, je ne vais pas répondre, par oui ou par non, je vais simplement vous rappeler quels sont les éléments qui militent en faveur d'une réponse positive et qu'elles sont ceux qui militent en faveur d'une réponse négative. Alors, en faveur d'une réponse positive, ce sont les protections qu'il y a contre un risque de baisse. Alors, il y en a une qui me paraît très forte, c'est le fait que les banques centrales, avec leur politique de quantitative easing, qui, je vous le rappelle, consiste à racheter aux acteurs qui les détiennent des titres. Eh bien, la conséquence de ça, c'est que les banques centrales sont gorgées de titres, même quand ces titres ne sont pas essentiellement des actions, et qu'une baisse brutale des marchés entraînerait des pertes gigantesques pour les banques centrales. Donc, les banques centrales sont devenues des investisseurs, voilà, des investisseurs comme vous, moi, comme les banques, comme les institutions, comme les entreprises, ce sont devenues des investisseurs. Bon, à partir de ce moment-là, elles dépendent du marché. Officiellement, on dit qu'elles sont data-dépendantes, donc elles dépendent des informations concernant l'économie pour décider de ce que va être leur propre politique de banque centrale. en réalité, elles sont de plus en plus dépendantes du marché. Donc, à partir de là, leur action s'infléchit de plus en plus vers des mesures qui empêchent les marchés de sombrer. Alors, ça fait un moment qu'elles le font, mais elles sont de plus en plus elles-mêmes mouillées dans cette affaire-là, et elles ont tout intérêt à ce que les marchés se tiennent. Donc, il faut donc s'attendre, en cas de difficultés qui seraient les prémices d'un crack imminent, à ce que, de nouveau, les banques centrales se lâchent et inondent encore plus, si tant est que ce soit possible, les marchés financiers de monnaie. C'est peu relevé actuellement. Ce sont les conséquences des taux négatifs sur les marchés financiers. Puisque les taux négatifs, ça ne porte bien sûr que sur les emprunts, donc sur les obligations, eh bien, ça dissuade ceux qui veulent placer leur argent d'aller sur des obligations, puisqu'on perd de l'argent. Et du coup, si vous voulez placer votre argent sur les marchés financiers, il ne vous reste plus que les actions. Parce que les actions, même en imaginant des dividendes vraiment faibles, et actuellement, ils ne sont pas faibles, je crois que la moyenne des dividendes en 2018, ça a été 3 %, donc c'est loin d'être ridicule. Eh bien, avoir du 3 %, plutôt que du moins quelque chose, il n'y a pas photo, c'est bon. Certains pensent qu'on est à la veille d'une nouvelle augmentation très forte des actions, nouvelle période, donc de façon très forte des actions. Eh bien, si le cours des actions augmente, il n'y a pas de raison que les dividendes augmentent, puisque ce qui fait les dividendes, ce n'est pas des phénomènes de marché, c'est la réalité du business des entreprises. Eh bien, si les cours des actions augmentent, le rendement va baisser, par contre, les dividendes, dans la valeur absolue, ils resteront à peu près pareils. Et même avec des rendements qui baissent, tant qu'on a des rendements positifs ou au moins supérieurs à l'inflation, c'est beaucoup plus intéressant d'être rémunéré par des dividendes d'actions que par des coupons, donc des intérêts et des obligations qui font perdre de l'argent. Alors, pour terminer par une note pessimiste, puisque là, je viens de faire preuve non pas d'optimisme, mais de mettre en avant des éléments qui sont plutôt rassurants, eh bien, il apparaît aux États-Unis depuis le mois de septembre le symptôme d'une grave crise de liquidité des banques sur ce qu'on appelle le marché du repo. Donc, ce n'est pas le lieu d'expliquer ce que c'est que le repo. Pour faire court et simple, ce qui se manifeste actuellement aux États-Unis signifie que les banques ne se font plus confiance entre elles pour se prêter à très court terme, y compris d'un jour sur l'autre, et que du coup, la Banque Centrale, donc la Fed, est obligée de remplacer, de mettre sur ce marché interbancaire des liquidités en masse pour permettre le fonctionnement et que le système ne soit pas frappé d'embolie et s'écroule. Parce qu'il faut savoir qu'on peut quand même, même quand on est financièrement sain, quand on a une crise de trésorerie, on peut s'écrouler. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui auprès des banques américaines, ce qui, implicitement, veut dire qu'elles ne sont pas si saines qu'elles ne sont pas si saines que cela. Donc, la situation n'est pas, certainement, n'est pas si saine que cela, parce qu'autrement, les banques ne se soupçonneraient pas mutuellement d'être en situation financière difficile. En général, on a tendance à voir chez les voisins les défauts que l'on se connaît à soi-même. Donc, si la banque A pense que la banque B a peut-être des difficultés de trésorerie, c'est que la banque A a probablement Anna elle-même. La révélation que le système financier, une révélation supplémentaire que le système financier, malgré les quantités colossales d'argent qui ont été injectées par les banques centrales depuis des années, le système financier est en train de se gripper. Donc, je serai amené à faire de nouveaux développements sur ces thèmes dans ma lettre patrimoniale dans les jours, les semaines qui viennent. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma lettre patrimoniale, c'est pareil, vous avez un lien d'abonnement en dessous de la vidéo. À partir de ce moment-là, vous recevrez automatiquement les nouveaux articles que je produis. Comme toujours, avant de vous dire au revoir et de vous souhaiter une nouvelle continuation, n'oubliez pas, si cette vidéo vous a paru intéressante, de lever le pouce. Pour moi, c'est ma meilleure c'est ma meilleure rémunération, ça aide à faire connaître la vidéo, ça aide à faire connaître la chaîne. Et si vous voulez vraiment marquer que vous êtes content de ce que vous venez de regarder, content de la qualité de la vidéo, n'hésitez pas à la transférer à vos amis, vous leur rendrez certainement service et vous amènerait aussi à réfléchir sur ces sujets-là. Voilà pour aujourd'hui. Le tour que j'ai fait est suffisant pour vous permettre de toucher du doigt le cœur de ce sujet. les 20 minutes sont dépassées et il faut donc que j'arrête. Ce sont les prochaines vidéos qui permettront d'approfondir dans cette voie. En attendant, je vous souhaite de bonnes réflexions, portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada